bonjour à tous c'est Géraldine de Scrap'n Flair j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui je vous propose une petite idée qui va être extrêmement rapide pour toujours pour votre junk même bien évidemment vous pouvez la transposer pour tout ce que vous souhaitez ce qui va être un petit peu compliqué pour moi c'est qu'il faut que je impérativement que j'utilise et bien de la récupération puisque ça va aller dans mon junk qui est pour le défi donc je vais bientôt vous présenter puisqu'il est terminé depuis un petit moment mais voilà j'essaye d'affiner certaines choses et puis surtout de vous proposer des tutos pour celles en tout cas qui ont décidé de participer au défi cela dit vous êtes peut-être aussi d'autres à ne pas m'avoir dit que vous faisiez ce défi mais à le faire pour vous donc voilà quelques idées en fait pour pour agrémenter votre votre junk alors ça c'est celui que j'ai fait pour que j'ai déjà préparé je les fais de manière vraiment très très simple on va essayer de l'améliorer un petit peu dans ce prochain tuto puisque là c'était vraiment voilà fait pas la va vite mais fait avec ce que j'avais entre temps j'ai réfléchi un peu plus et on va essayer de l'adapter donc d'une autre manière en tout cas que les finitions soient un peu plus jolies puisque voyez moi je me suis contenté de juste de coller le ruban derrière mais je pense qu'on peut améliorer ça manière à ce que ce soit plus joli bien évidemment moi je m'enquiquine à trouver des choses en récupération mais vous vous le faites avec ce que vous voulez si vous avez ce genre de choses par exemple des die cuts comme ici ça par exemple ce qu'Audrey m'avait envoyé là j'en ai voilà la marque fdeko mais bon peu importe voilà ou tout simplement ce cette marque là éventuellement aussi si vous avez ça je suis sûr que vous avez ça chez vous vous pouvez également ce qui est beaucoup mieux d'ailleurs c'est carrément de le faire avec des shipboard puisque là on est sur quelque chose de beaucoup plus cartonné donc ça faciliterait un petit peu le travail mais voilà vous le faites vraiment avec ce que vous voulez moi c'est un peu plus difficile puisque je vous dis que je n'utilisais que de la récupération donc j'ai fouillé dans mes dans mes boîtes j'ai tout un tas de boîtes et notamment des découpages je vous en ai déjà parlé de ces découpages de choses que j'ai acheté il ya une vingtaine d'années parce que mon fils était encore bébé notamment les magazines de découpage comme marianne maison etc voilà et puis à l'époque j'avais un magasin rougi et plaît il n'y en avait pas beaucoup qui s'étaient ouvert et j'achetais ce genre de choses donc j'ai retrouvé dans ma petite boîte de découpe ce cette petite planchette voilà des petites souris des petites souris des petites souris verra je crois qu'elle s'appelle ouais c'est ça donc voilà c'est ce que je vais utiliser puisque il faut que j'ai quelque chose qui soit récup donc je pense que depuis 20 ans on peut considérer que c'est de la récup à l'époque je faisais pas vraiment vraiment de scrap je faisais beaucoup de loisirs mais en tout cas pas autant que ce que je fais maintenant enfin différemment de ce que je fais maintenant donc ça je vais prendre ça je vais également prendre ce ruban parce que quoi que celui-là non c'est trop beige je regarde dans ma boîte à fouilles après j'ai non celui-là je viens de le prendre j'ai celui là non je crois que je vais rester sur celui là bon je vais rester sur celui là qui est plus original et puis je vais utiliser cette cartonnette voilà pareil de récupération pour rigidifier l'enfant alors je fais un petit peu de place vous l'aurez compris je ne peux plus travailler donc je vais doubler cette petite image donc déjà je vais commencer par la couper donc c'est celle ci je vais couper la deuxième temps que j'y suis j'ai dit que c'était celle ci que je souhaitais alors je coupe pas dans le détail mais vous l'aurez compris de toute façon c'est ça va devenir un marque page le but c'est que j'arrive à rigidifier l'ensemble voilà pour ça alors ensuite donc je vais couper à peu près deux morceaux équivalent est-ce que celui-là pourra me servir oui alors je découpe grossièrement puisque de toute façon après je vais bien sûr fignoler voilà ça on pousse également alors on va commencer par celui ci donc celui ci il va dans ce sens qu'est ce qu'est qui Voilà, alors je vais découper avec mes gros ciseaux sur le haut. Je vais juste découper sur le haut dans un premier temps, je vais prendre mon deuxième carton, je vais également le couper, pareil, j'ajusterai après évidemment la finition. Alors par contre il faut que ce soit bien collé, je pense que je vais découper chaque carton individuellement sinon ça va être trop rigide et après je risque d'avoir plus de mal. Voilà, alors ça c'est l'intérêt d'avoir un die cut parce qu'en général c'est déjà tout bien fini. Donc je reprends ici, je crois que je vais découper comme ça, je crois que ce sera plus facile. Voilà, ça s'adapta. Donc vous voyez j'aurai quand même à fignoler une fois que ce sera collé, voilà et là je vais coller mon ruban entre les deux comme ça j'aurai une jolie finition. j'aurai une jolie finition. alors Donc voici, on colle les deux parties ensemble, bien évidemment je vais laisser sécher tout ça et je vous reprends hors caméra une fois que ce sera terminé puisque vous aurez compris c'est quand même ultra simple et vous aurez compris où je veux en venir bien sûr sur la finition. Donc on se retrouve une fois que tout est sec et tout est terminé. A tout de suite ! Alors ça y est, il est terminé, je vous le montre. Alors j'ai fait les finitions avec l'encre Distress Oxide Ice Spruce. Désolé pour l'accent, mais vous aurez compris. Voilà. Ensuite, donc voilà ce que ça donne. Vous choisissez bien sûr la longueur du ruban avec la hauteur de votre junk ou de votre livre, de votre carnet, de ce que vous voulez. L'avantage, c'est que quand bien même vous n'avez pas une grande ficelle, si vous faites comme moi de la récup, ce n'est pas grave parce que vous pouvez tout à fait le mettre à une page à cette hauteur et celle de derrière où il sera un peu plus long. En fait, voilà comment ça fonctionne. J'ai pris ce grand taillet. Donc c'est tout simple. Je veux marquer cette page-là. Et par exemple, je veux marquer ce chapitre-là carrément. Donc vous voyez, je l'ai mis d'un côté et de l'autre. Donc là, il peut tout à fait être petit. Mais si je préfère qu'il soit plus grand là, je le fais tomber un peu plus ici. Et puis bien sûr ici, il sera plus court. Donc l'avantage de ça, c'est que vous pouvez le faire donc sur une page, mais vous pouvez le faire également sur un groupe de pages comme c'est le cas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je l'ai mis. Je vais vous le retourner donc sur un groupe de pages. Donc ça permet par exemple de relier un chapitre ou... Enfin, je ne sais pas. Peu importe. Ou alors une seule page ici. Et voilà. Donc c'est tout simple, c'est tout bête. Mais bon, ça peut toujours être utile. Et puis surtout, ça vous fait une petite décoration. Donc dans un jeu, dans un album ou tout simplement pour un livre. Il n'y a pas de souci. Vous choisissez bien sûr les images que vous voulez. Vous pouvez également faire des images recto verso si vous les avez. Moi, ce n'était pas mon cas, mais j'aurais pu mettre un papier décor. Mais il aurait fallu que je fouille dans toutes mes chutes. Bon, j'avoue que le blanc, je me contentais du blanc. Là, je trouve que faire le tour avec l'encre... Enfin, ancrer les bords, je trouve que ça finit un petit peu... Voilà. Et donc, voici pour cette petite idée rapide. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous en donnera d'autres. Et puis, vous pourrez agrémenter votre junk avec tout ça. Voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine idée. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye. 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 Bye.